Salut à tous c'est Nico, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du guide trophée du deuxième DLC de The Surge, donc c'est le bon, la brute et l'amélioré. Alors tout simplement, pour pouvoir accéder à ce DLC, vous avez plusieurs possibilités. Alors si vous avez déjà fait tout le jeu et qu'il vous reste une sauvegarde juste avant le boss final, vous pouvez y accéder dans toutes les arènes. Donc c'est à dire, production abandonnée, production centrale B, labo résolve, recherche et développement, direction nucléus. Vous trouverez obligatoirement un endroit où vous pourrez y accéder. Mais ce qui est le plus simple, c'est de revenir carrément au tout début du jeu et d'y accéder directement à partir soit de la production abandonnée, soit de la production centrale B. Donc moi je fais production abandonnée, je vais vous faire voir où est l'entrée. Et si vous êtes rendu au nucléus, vous pouvez faire tous les épisodes du DLC. Si vous n'avez pas fini le jeu, du moins si vous n'êtes pas arrivé à la fin du jeu, si vous êtes encore admettons à l'arène labo résolve, vous pourrez seulement accéder jusqu'à l'épisode 5. Parce que pour accéder à l'épisode 1, 2, 3, il faut avoir fait production abandonnée et production centrale B. Si vous voulez l'épisode 4, il faudra avoir fait production centrale B. L'épisode 5, labo résolve. L'épisode 6 et 7 du DLC, il faudra avoir fait recherche et développement. Pour l'épisode 8, direction. Et l'épisode 9, nucléus. Donc vous n'avez pas besoin de faire toute la zone. Juste d'accéder à la zone vous déverrouillera en fait l'épisode du DLC. Donc, comme je l'ai cité il y a quelques secondes, le DLC est composé de 9 épisodes au total. Donc ça sera des épisodes, mais c'est assez bizarre parce que ça n'a absolument rien à voir avec l'histoire du jeu. Il n'y a même aucune histoire. C'est juste que vous accédez à des salles de test en fait, qui sont représentées sous épisodes. Épisodes, excusez-moi. Donc, chaque épisode correspond à une salle de test où vous devrez relever quelques petits défis. Donc, c'est parti. Je vais vous faire voir où accéder. Si, si. Ouais, si, je vais passer par là. Et hop, ça va être plus rapide. Alors, une fois que vous êtes à la production abandonnée, c'est-à-dire au début du jeu. C'est tout simple. Une fois que le courant est remis, pour ceux qui commencent le jeu. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir fait tout le jeu. Déjà, vous aurez une meilleure armure, une meilleure arme. Voilà, vous passez ici. Et vous voyez la testing chambre. Donc, vous avez juste à y aller. Donc, le superviseur, vous allez voir, il est super gonflant. C'est un DLC qui... Moi, j'étais un petit peu déçu. Parce que je m'attendais vraiment à une... À un prolongement de l'histoire. Et en fait, non. Ça n'a rien à voir. Donc... Ah oui, excusez-moi. Donc ici, toutes les portes que vous voyez là, avec des croix. C'est les différentes zones du jeu. Les différentes arènes par lesquelles vous arriverez. Si, par exemple, vous êtes au nucléus, vous allez arriver à une porte. Si vous êtes à la direction, vous allez arriver par une autre. Donc là, vous voyez, il y a un truc médical. Ensuite, il y a même ici un truc pour pouvoir améliorer ses armures. Ou créer des pièces d'armure. Donc, attendez, excusez-moi. Je fais ça. Voilà. Alors, une autre chose à savoir aussi, c'est que... Quand vous allez accéder aux salles de test... Si vous mourrez, vous perdez tout ce que vous avez récupéré en pièces et tout. Donc, faites très attention à ne pas mourir. Ensuite. Donc là, il va y avoir des modificateurs et des récompenses. Vous voyez, elles sont toutes... Ouais, du moins, il y en a la plupart déverrouillées. Et il y en a certaines qui vont se déverrouiller lors de mon premier run, lors de l'épisode 1. Et ainsi de suite. Il y en a, il va falloir faire, par exemple, tuer... Là, du genre, éliminer plus de 20 ennemis en un seul épisode. Après, il y a du genre, tuer moins de 10 personnes. Donc, lui, j'ai galéré. Je crois que c'est celui-là que j'ai galéré le plus parce que je ne savais pas comment faire. Il a fallu que je cherche comme un damné. Et en plus, franchement, quand j'ai voulu vraiment trouver la solution, je ne voulais pas chercher sur Internet parce que je voulais trouver la solution par moi-même. Et je peux vous dire un truc que j'ai cherché longtemps. Enfin, bref. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que l'épisode 1, je vais le faire en boucle. Parce que vous verrez, quoi. Moi, je vais faire mon guide comme ça. C'est-à-dire que l'épisode 1, je vais le faire en boucle. Avec chaque modificateur, je vais les prendre un par un. Et je vais faire plusieurs runs. Voilà. Donc, c'est-à-dire, à peu près, je vais faire au minimum 16 runs pour l'épisode 1. À part si je vois vraiment que ça commence à être chiant et que j'en mette plusieurs. Mais c'est pour bien vous faire comprendre qu'un modificateur correspond à une récompense. Ensuite, vous allez avoir deux armures. Alors, là, j'allais mal m'exprimer. Dans ce DLC, vous allez avoir un total de 6 armures. Donc, vous allez avoir deux armures. Il y a trois boss que vous allez retrouver selon les différents niveaux qu'il y a. Et du coup, ces boss-là ont deux armures différentes. Une armure de base que vous pourrez avoir en faisant le niveau en facile. Et une armure que vous pourrez avoir seulement avec la difficulté du niveau la plus élevée. Et c'est pareil pour les armes. Vous avez des armes en mode facile, en mode normal et en mode difficile. Donc, il faut faire très, très, très attention. Sinon, voilà, c'est parti. Donc, vous allez voir, les niveaux, vous allez les faire une première fois entièrement. Et après, une fois que vous l'aurez terminé une première fois, vous allez avoir des raccourcis qui vont se débloquer. Alors là, il y a deux drones. Alors, faites gaffe aux trains fantômes parce qu'il ne fait pas spécialement beaucoup de dégâts. Mais, si vous êtes au bord des rails, il peut vous faire tomber dans le vide. Donc, c'est assez gênant. Donc, ici, laissez-vous tomber. Voilà, il y a un objet à récupérer. Ok. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous refaites 40 fois l'épisode 1, 40 fois, vous allez pouvoir récupérer cet objet. Les objets réapparaissent à chaque fois. Donc, c'est vraiment un bon point de farm. Vous allez surtout voir, là, pour l'instant, on est à l'épisode 1. Mais quand on va être au 9ème épisode, c'est un épisode qu'il va falloir farmer au max. Je vous le garantis. Et je peux vous dire que ça va être très, très bien. Je vous expliquerai au moment venu. Je ne vais pas vous en dire plus. Parce que sinon, après, il n'y aura plus d'intérêt à regarder les autres vidéos que je vais faire. Par contre, je vous préviens d'avance. Pour l'épisode 1, je vais faire une vidéo. Je vais faire un run que je vais filmer les vidéos. pour chaque modificateur. C'est-à-dire qu'au minimum, il va y avoir 16 runs. Donc, ça va être très long. Je le conçois bien. Mais c'est pour vous faire voir, parce qu'il y a un trophée à débloquer, c'est couper 40 bras. Donc, il va falloir verrouiller le bras gauche ou le bras droit. Et le sectionner, excusez-moi. Et ça, vous en avez une quarantaine à faire. Et moi, en fait, je vais tout simplement faire mes 16 runs. Parce que c'est le seul moyen que je vais avoir pour débloquer le trophée. Et du coup, j'ai préféré faire comme ça, quoi, du moins. Je préfère faire comme ça. Parce que ça me ferait chier, clairement, de faire un guide. Et du coup, vous vous direz, bon, voilà. Hop, je fais un run du genre avec un modificateur. Et la précédente vidéo, je vous dis... Bon, j'ai fait un run avec tous les modificateurs. Je vous fais voir, voilà, j'ai gagné ça. Non, je veux vraiment faire les choses. Que vous me voyez les débloquer. Et puis, en même temps, en plus, vous allez me voir aussi débloquer des armes. De nouvelles armes. Des nouvelles pièces d'armure. Au fur et à mesure que je vais avancer. Donc, du coup, du moins, pour l'épisode 1, je vais faire comme ça. Parce que, vu que je vais faire tous les modificateurs. Après, l'épisode 2 et l'épisode 3, je serai plus tranquille. Je vais juste... L'épisode 2, je ferai, donc, les deux premiers runs. Donc, c'est-à-dire, le niveau... L'épisode normal. Et après, l'épisode avec les raccourcis. Ensuite, je mettrai juste le combat final contre le boss de la zone. Alors là, il y a un objet, attention. Contre le boss de la zone. Pour vous faire voir que je récupère bien les pièces d'armure. Donc, voilà. Donc, en gros, je vous ai dit à peu près mon fonctionnement lors de ce guide. Mais moi, je veux fonctionner comme ça. Après, c'est peut-être un petit peu brouillon. Je vous le conçois. Parce que c'est vrai que j'ai peut-être parlé un petit peu vite. Et puis, bon, je parle pas avec des mots. On est entre nous. On emploie des mots simples. Donc, quoi ? On emploie des mots simples. Je vais pas vous traiter de débit non plus. Vous comprenez très bien quand on vous parle. Mais... C'est que moi, des fois, en fait, je veux dire un truc et je dis un autre mot. Et du coup, des fois, ça m'arrive de m'embrouiller tout seul lors de mes vidéos. C'est quand même incroyable. Je peux vous rassurer... Vous rassurez ! Je peux vous rassurer que, des fois, je suis obligé de mettre pause. Et du coup, je me dis, merde, attends. Je crois que je suis un petit peu parti dans tous les sens. Et du coup, il faut que je me reprenne un petit peu. Mais... Bon, c'est assez rare quand ça m'arrive. Mais ça m'arrive. Enfin, bref. Donc, ici, faites extrêmement attention à cette lumière de merde. Parce qu'elle vous enlève de la vie. Donc là, je vais un petit peu moins parler. Je vais un peu plus me concentrer sur l'arène. Donc, là, ici, il y a un raccourci qu'on débloquera une fois le run fini. Sinon, vous ne pouvez pas accéder d'une zone à une autre tant que vous n'avez pas tué tous les ennemis de la zone, en fait. Un épisode est séparé en trois petits chapitres. Je vais appeler ça des chapitres. C'est... Et composé de trois petits chapitres. Donc, les deux premiers, si vous devez tout simplement tuer des ennemis pour récupérer un petit peu des pièces, de l'équipement, pour avoir de quoi en fabriquer d'autres. Et après, la dernière zone, ça sera le boss. qui peut parfois être assez embêtant parce que... Vous verrez au moment venu. Mais, si, je peux vous le dire, après, c'est pas non plus un secret. Mais quand vous allez arriver au boss de fin, des fois, il va être tout seul. Mais des fois, il va y avoir... Bah, il va avoir de la compagnie avec lui. Donc, du coup, ça va être des personnages qui vont avoir tendance à vous charger, et vous frapper et vous enlever de la vie. Donc, ça, c'est chiant. Donc, là, il n'y a rien. Ok. Donc, je parle, mais bon, je pense quand même à tout récupérer. Je vous rassure. Je paye extrêmement attention. Hop. Donc, je vais vous faire voir quand même là-bas. Ouais, il n'y a rien. Parce que des fois, on pourrait se dire, attends, peut-être que je peux tomber. Peut-être qu'il y a une plateforme en dessous où je pourrais peut-être récupérer un truc. Je vous rassure, j'ai regardé partout. Absolument partout. Et du coup, il n'y a rien. Donc là, vous voyez, là, c'est le raccourci. Donc, après, on pourra passer directement ici. Encore. Ah non, c'est pas ici. Pardon. Encore. Ouais, c'était bien là. Ok. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, quand vous l'éteignez... Donc déjà, vous êtes plus tranquille, parce que ça ne vous enlève pas de la vie. Mais vous avez ces deux ennemis qui apparaissent. Si vous les laissez allumer, les ennemis n'apparaissent pas. Donc là, je vous fais voir quand même qu'il n'y a rien à récupérer. Hop. Allez, roule ma poule. Et c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi qui pourrait être importante ? Ben, rien. Parce que là, ça va être le petit couloir avant le boss. Donc si vous voulez vous soigner, ok. Moi, là, je vais juste abandonner ici. Voilà. Donc je n'aurai pas les raccourcis. Mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez que j'ai déjà récupéré le casque. J'ai déjà récupéré la jambière. De l'armure, esprit, animal. Le bras aussi. Ok. Je n'avais pas fait gaffe. Vous voyez, je parle et je ne fais pas attention. Vous voyez, j'en ai déjà débloqué. J'ai déjà débloqué un modificateur. Hop. Tadam. Donc du coup, on va recommencer. Alors ici, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais vous voyez, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Donc là, si vous en sélectionnez plusieurs, c'est sûr que vous allez débloquer les choses plus rapidement. Moi, je vais juste le faire un par un pour que vous voyez vraiment... Parce que souvent, ce qui peut arriver aussi, c'est que quand vous prenez différents modificateurs, vous pouvez gagner des objets que vous n'avez pas avec d'autres modificateurs. Donc, moi, je le fais un par un. Après, vous, vous n'êtes pas obligé de le faire un par un. Moi, j'y tiens vraiment à le faire, mon guide, comme ça. Mais sinon, vous pouvez vous en prendre plusieurs. Il n'y a absolument pas de problème à ça. Vous allez même gagner du temps comparé à moi, du coup. Donc, c'est reparti. On y retourne. Allez, roule ma poule. Voilà. Mais ouais, je disais qu'en début de vidéo, j'avais été un petit peu dissu parce que moi, je m'attendais vraiment à un prolongement de l'histoire. De genre, aller à une petite zone, à un petit laboratoire du genre où ils faisaient des expériences sur l'époque du Far West et tout. Et du coup, non, du tout. Quand j'ai vu qu'en fait, il y avait 9 épisodes, je me suis dit, oh putain, c'est la classe, c'est un 9 épisode. Ça va être assez long et tout. Ouais, mais non, en fait, non, du tout. C'est vraiment le DLC qu'on peut platiner en une petite après-midi. Comme le premier DLC, d'ailleurs, vous allez me dire. Mais en moyenne, si par exemple, vous êtes vraiment dans la galère qu'il va falloir que vous farmiez comme un damné pour pouvoir construire les pièces d'armure, c'est un trophée qui peut se faire aux alentours peut-être des... Ouais, on va dire entre 2 et 4 heures max. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu court. Bon, comparé au premier où en moins de 2 heures, on pouvait avoir tous les trophées. Là, pour le coup... Donc, vous voyez ici, là, il y aura un raccourci. Mais je ne peux pas le prendre vu que du coup, je n'ai pas fini la zone. J'ai abandonné pour pouvoir débloquer le premier modificateur. Hop là ! Ouais, j'ai eu chaud au cucu, moi, là. Alors, n'hésitez pas à démembrer un maximum les ennemis. Parce que bon, là, moi, je ne le fais pas parce que je sais que je vais me taper plusieurs runs. Du coup, je sais que j'ai largement le temps pour le trophée. Mais si vous ne voulez vraiment pas perdre de temps, une fois que vous avez toutes les armures, n'hésitez pas à démembrer les ennemis en leur sectionnant juste soit le bras droit ou le bras gauche. Excusez-moi, j'ai eu un petit peu de mal à sortir sur cette petite phrase. Donc là, on récupère l'objet qui est derrière. Voilà. Ouais, mais vous allez voir le superviseur... C'est... Ah, c'est une vraie plaie. Ah, non, sérieusement, c'est... Mon Dieu. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus entendre sa voix. J'étais même rendu à un point où je coupais le son tellement que ça m'a gavé. Alors, pour vous dire que j'étais extrêmement joyeux de retourner ce DLC quand j'ai fait le guide. Parce que du coup, j'avais un petit peu oublié sa voix vu que ça faisait longtemps que je l'avais fait et du coup, je suis retourné sur le jeu après. Et du coup, quand je me suis remis un peu dessus pour me remettre un petit peu dans le bain, je me suis dit « Ah ouais, ça par contre, ça ne m'avait pas du tout manqué. » Mais... Et c'est pareil, si vous faites... Si vous êtes en new game plus, plus, plus ou plus 4, vous allez voir que ce DLC, comme le premier DLC, c'est un bon moyen de farm les pièces. Parce que quand vous mettez la difficulté du niveau en très élevé, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de pièces. S'il suffit que vous avez en plus le modificateur qui augmente le pourcentage de pièces reçues, alors là, c'est tout binaise. Oui, parce que... Alors, petite chose aussi que je ne vous ai pas trop expliquée, c'est que, en fait, quand vous prenez un épisode, si vous n'activez aucun modificateur, le niveau du... de difficulté de l'épisode sera à très faible. Vous allez, par exemple, mettre un modificateur, ça va passer en faible. Un deuxième en élevé. Après, c'est très élevé. Donc, selon les modificateurs et le nombre que vous allez activer, ça augmentera obligatoirement la difficulté du niveau. Donc, plus forcément le niveau est élevé, plus vous risquez d'avoir des armes de type doré, donc, on va dire d'armes légendaires, entre parenthèses, parce qu'elles ont le nom de... Par exemple, il va y avoir une arme, ça va être telle arme dorée. Donc, voilà. Moi, je vais dire légendaires, parce que comme ça, ça va être plus simple. Et du coup, plus la difficulté va être élevée, plus vous pouvez augmenter le niveau de difficulté, mais aussi le niveau de pièces rares à trouver, le nombre de pièces augmente, ainsi de suite. En fait, tout simplement, plus vous allez jouer en facile, moins les récompenses seront valorisantes, plus vous allez jouer en difficulté élevée, plus ça sera valorisant. Après, si vous voulez récupérer toutes les armes et toutes les armures, il faudra impérativement jouer dans tous les modes. Donc, de toute façon, si vous suivez mon guide et que vous faites comme moi, vous aurez tous les trophées. Je peux vous le garantir. Bon, juste là, les modificateurs, embêtez-vous pas à en sélectionner un. Et vous tapez 16 foils niveau 1 parce que franchement, c'est se tirer une balle dans le pied. Mais n'hésitez pas à en activer plusieurs. Ça va être un gain de temps pour vous. Ensuite, donc, pour le coup, là, on arrive au boss. Enfin, si on a peu appelé ça au boss. Donc là, c'est pareil, vous allez toujours arriver ici. Vous avez 3 entrées, 1 pour l'épisode 1, 1 pour l'épisode 2, 1 pour l'épisode 3, et ainsi de suite. Mais ça vous ramènera toujours ici. Donc là, j'ai la tête, j'ai les bras, j'ai les pieds, il me manque juste le torse. Ok. Alors, n'hésitez pas à utiliser le drone qui poke les ennemis. Voilà, comme ça, vous avez juste à faire une petite glissade. Et c'est très pratique. Donc là, logiquement, à la fin de ce run, je vais débloquer un premier trophée. Allez, tiens, prends-toi ça dans la gueule. Voilà. Alors, il y a 6 armures différentes et il y a à peu près une quinzaine d'armes, je crois. C'est vraiment le DLC qui vous... qui vous... Excusez-moi, j'ai vraiment du mal à faire ma phrase aujourd'hui. C'est vraiment le deuxième DLC, ce deuxième DLC... Ah, je vais y arriver, hein ! Qui vous fait acquérir le plus d'armes et le plus d'armures sur les deux DLC. Parce que le premier DLC, il y avait 3 armures et... et 7-8 armes, je crois, je vais pas mentir, je me rappelle plus trop, mais... Ok, c'est parti ! Esprit animal et tout récupéré. Donc c'est bon, j'ai la tête, les bras, le torse, les jambes, donc c'est impeccable. Allez, c'est parti ! Donc là, je devrais avoir un trophée qui devrait arriver. Et... Voilà ! Donc le trophée évaluation des risques vient de tomber, donc c'est tout simplement finir un épisode en activant un modificateur. Peu importe lequel, du moment où vous avez activé un modificateur, c'est nickel. Alors ensuite... Est-ce que je coupe ou pas ? Ah oui, on va récupérer le dossier déjà. À ne pas oublier. Donc comme d'hab, moi je vais pas le regarder, je vous laisserai faire, du moins l'écouter. Voilà, ça c'est ce que j'ai déverrouillé avec le modificateur actif. Alors attendez, donc là on a la tête, le pied, le bras, et le torse. Donc on a tout. Donc ça, c'est le premier truc. Après, il va falloir que je le fasse avec la difficulté plus élevée. Mais ça, je le ferai uniquement quand j'aurai fait avec tous les runs avec les modificateurs activés. aux flics a déprogrammé le western à intrigue Frontier Riders juste après la diffusion du premier épisode de la saison 7. L'ancienne star de Sauve, Doris Chappelle, qui jouait l'innocent... Ok. Alors attendez. Donc ça c'est fait. Ok. Et vous voyez, vous avez des modificateurs qui vous feront gagner des armes. Donc il y a celui-là et celui-là qui est tout en bas. Vous voyez là, l'équipement frontière est passé en bas. Alors qu'à la base, c'était très faible. Ok. Allez, c'est parti. Alors du coup, si je reviens ici et que vous n'entendez plus ma voix, c'est tout simplement que c'est une zone où j'évite de trop parler parce qu'il peut arriver que je fasse le tri dans les implants et du coup, je couperai ça au montage et je ferai un petit montage. Donc là, je vais vous faire voir où sont et aux... Ah les petits camemberts, on dirait un trivial poursuite ma boule ! Oh là, j'ai pu y tomber. Donc là maintenant, je vais vous faire voir avec les raccourcis. Donc du coup, attendez. Hop ! Alors par contre, ça, je vais peut-être pas m'embêter à récupérer à chaque fois par contre. Parce que moi, j'ai ce qu'il faut donc du coup, je vais peut-être pas m'embêter à perdre du temps en plus. Je vais déjà faire les 16 runs, au minimum 16 runs avec l'épisode 1. Donc du coup, je vais peut-être éviter de tout récupérer à chaque fois. Si j'ai tellement pris l'habitude de tout récupérer à chaque fois que du coup, il va falloir que je perde cette habitude-là. Alors là, ici, hop ! Dès que ça s'est rabattu, là vous tombez. Donc il suffit que vous vous mettez bien sur la droite du wagon. Même s'il est... Si c'est avancé à fond, vous avez toujours un espace pour pouvoir passer. Alors ici, vous voyez, c'est nos raminitis. Voilà. Et on passe à la deuxième zone. Je crois que le pire, c'est la zone 2. On peut la gruger, mais un truc de malade. Après, il faut faire gaffe à sa vie, mais on peut bien la gruger. Enfin, je vous ferai voir, de toute façon. Parce qu'on aura un modificateur à faire uniquement dans cette zone-là. Donc du coup... Eh oh, mes petits fromages ! Ok. Ah oui, par contre, oui. Ça, j'avais oublié. Il faut se dépêcher à récupérer les fromages parce qu'ils finissent par disparaître. De toute façon, après, vous avez les modificateurs de base sur votre personnage donc du coup, à chaque fois que vous allez faire un démembrement, du moins, moi j'ai ces implants-là. À chaque fois que je fais un démembrement, ça me redonne de la vie. Du coup, je ne suis pas trop inquiet. D'accord. Ça foirait, j'ai fait carré. Mais... Ah oui, le soleil l'a tué avant que... Ok, merci soleil. Ou plutôt lumière de merde. Donc là, on va récupérer une arme. Rip. Repose une pièce. Repose une pièce, petit con. Qui t'a dit de la prendre ? Donc là, j'ai pris le raccourci. remords, il prit un raccourci. Encore. Ah oui, ça, vous allez voir au bout d'un moment, ça va vous gaver. Parce qu'en plus, il dit tout le temps, tout le temps la même chose. Pensez-vous qu'ils auraient fait différentes phrases pour les différents épisodes ? Ah merde, j'avais un truc à récupérer. Bon, c'est pas grave. Mais non, même pas. Ils se font vraiment pas chier. Bon après, j'adore The Surge. Quoi, The Surge ? Excusez-moi, j'emploie le bon mot, la bonne expression, le bon accent. Non, mais j'aime beaucoup ce jeu. Mais c'est vrai que franchement, ce DLC, j'ai été déçu. Bah, déçu, oui, non, parce que j'étais content, parce que dans le sens où j'ai eu six nouvelles armures, même si sur les six, elles se ressemblent énormément. Mais après, ce que je veux dire par là, c'est que malgré le fait qu'il y ait plusieurs armures, plusieurs armes, ça ne suit pas l'histoire du jeu. C'est vraiment un monde à part, en fait. Un DLC avec un univers à part. c'est vraiment des salles de test qui se passent à l'époque du Far West et ça, ça en reste là. Donc après, je trouve ça un petit peu dommage qui ne s'est pas fait un petit truc en lien avec l'histoire du jeu. Mais, après, bon, ce n'est pas très grave non plus, mais le seul truc qui est grave, c'est le prix auquel il a été vendu. Après, bon, en soi, hop, une nouvelle arme et deux nouvelles armes. Donc, ça fait la troisième, vous voyez, un run, trois armes. Bam. Bon, après, je vous rassure, vous allez voir des fois dans des épisodes, par exemple, le Tamahak doré, je vais le gagner huit fois. Vous n'allez pas avoir huit armes, je vous rassure. Vous n'allez l'avoir qu'une fois, sauf qu'à chaque fois que vous allez retourner dans votre inventaire, l'arme sera ajoutée comme si vous n'ayez juste de l'avoir, en fait. Donc, il y a des armes comme ça que je risque de regagner plusieurs fois. Donc, je vous rassure, ça vous le fera aussi. du moment qu'au total, une fois que vous êtes arrivé au 9ème épisode et que vous avez fini le 9ème épisode, pourvu qu'au total vous avez une quinzaine, je ne sais plus si c'est 14 ou 15 armes, c'est bon. Il y en a 15 ou 14, je ne sais plus. De toute façon, vous le saurez quand vous aurez toutes les armes parce que le trophée se débloquera. Voilà, tout simplement. parce que moi, la façon que je vais faire le guide, alors lors de mes premiers runs, donc là, j'ai débloqué déjà un trophée, mais lors des autres runs que je vais faire dans la vidéo, je ne vais peut-être pas le débloquer mais ça sera peut-être dans la précédente, dans la précédente, oui, bien sûr, dans la vidéo suivante que je débloquerai le trophée, mais après, la plupart des trophées se débloqueront vraiment à la fin du jeu. à part un trophée que logiquement, je dis bien logiquement, non, ce n'est pas un, c'est deux trophées qu'on devrait débloquer au troisième épisode. Donc, si vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous faites plusieurs runs avec tous les implants, avec tous les modificateurs, je veux dire, pour tout déverrouiller dès le premier épisode, je peux vous garantir que les autres épisodes, ça va être tranquille parce que vous n'aurez pas à vous embêter avec les modificateurs, vous aurez juste à faire en sorte de faire l'épisode, excusez-moi, je vais dire le niveau, à faire l'épisode de façon à avoir la totalité de l'armure normale et de l'armure en très élevé. C'est tout. Et après, quand vous allez arriver au neuvième épisode, vous allez voir, là, ça va être une pluie de trophées. Ça va être magistral. En tout cas, moi, je vais m'arrêter ici. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous en avez envie. Et puis, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo du guide trophée du deuxième DLC. Allez, salut ! abonnez-vous ! abonnez-vous !